Les supporters du FC Barcelone sont encore en train de célébrer l'incroyable pas au cul-barci et ne se rendent même pas compte que cette saison, ils seront épatés par un autre défenseur central talentueux. Anci Flick a clairement indiqué pendant la pré-saison que Michael Fay, 20 ans, sera un élément essentiel de l'équipe lors de la nouvelle campagne, et ce pour de bonnes raisons. Dans cette vidéo, un autre football explique ce qui rend le joueur sénégalais spécial et pourquoi il peut être la révélation de la saison sous la houlette de l'entraîneur allemand. Allons-y ! Le Barça ne considéra aucune offre pour Michael Fay. Jordi Gilles, journaliste pour Sport, a partagé son point de vue, mettant fin aux spéculations sur la vente possible du Sénégalais. En effet, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que Mika pourrait être victime de la reconstruction estivale du Barça, comme si Fay était l'un des joueurs que le Barça voulait vendre pour financer Nico Williams et Danny Olmo. En fait, il s'agit d'une absurdité absolue. Il y a 100 milliards de raisons de garder le joueur et même de miser sur lui. Tout d'abord, Barcelone a d'autres défenseurs centraux qu'il est plus logique de vendre. Il s'agit de Clément Langlais et d'Eric Garcia. Chacun d'eux apportera 10 à 15 millions d'euros au budget du club, tout comme le ferait une éventuelle vente de faille. Cependant, Langlais et Garcia ont déjà eu plus d'une chance de faire leur preuve dans l'équipe Blaugrana et ont échoué, contrairement à Mikaïl. En outre, leur vente sera plus rentable pour le Barça, malgré la valeur de transfert à peu près égale des deux joueurs. Le fait est que le salaire de Langlais s'élève à 12 millions d'euros et celui de Garcia à 6 millions d'euros avant impôt. Quant à Fay, il perçoit moins d'un million. Par conséquent, si les Catalans conservent le Sénégalais dans l'équipe, ils obtiendront non seulement un défenseur central potentiel de classe mondiale, mais ils économiseront également plus de 15 millions d'euros uniquement sur les salaires. Un autre avantage de Mika est sa capacité à jouer aussi bien dans l'axe de la défense que sur le côté gauche. Cela fait de lui une meilleure option que l'Anglais ou Garcia. Bien entendu, la blessure d'Alaujo a joué un rôle important dans le fait que Fay devienne un élément important de l'équipe première du Barça pour la nouvelle saison. L'Uruguayen s'est blessé aux isquios jambiers lors de la Copa América et il ne pourra pas jouer pendant au moins 4 mois. Selon Jordi Gilles, Ansiflik aime Fay, après avoir vu son travail à l'entraînement. Même si l'entraîneur allemand avait envisagé de faire appel au marché des transferts pour remplacer Alaujo, le Sénégalais l'a convaincu qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Ansiflik a été très agréablement surpris par Mikaël Fay et Ansoufati lors des premières séances d'entraînement, ajoute le journaliste de Mundo Deportivo, Roger Torello. Si vous êtes heureux que le talent du Mika ait enfin été remarqué et qu'on lui donne sa chance, aimez cette vidéo. Pour l'instant, il semble que Fay, Christensen et Kubarcy se disputeront les deux places dans l'axe de la défense avec le vétéran Inigo Martinez comme remplaçant d'urgence. Flic utilisera également Mika sur le côté gauche si nécessaire. Compte tenu du nombre et de l'intensité des matchs de la nouvelle saison, le Sénégalais jouera beaucoup. Mais il ne faut pas croire que tout cela est venu de nulle part. Il a pleinement mérité sa chance en équipe première grâce à ses performances avec le Barcelone athlétique. Tout au long de la saison dernière, Fay a été un titulaire indiscutable dans l'équipe de Rafa Marquez. L'équipe de jeunes des Catalans a connu une campagne réussie et n'a perdu que contre Cordoba en finale des éliminatoires pour la promotion en seconda. Mika a joué tous les matchs possibles, sauf ceux où il a été suspendu ou appelé en équipe nationale. Oui, oui, Fay 20 ans est déjà appelé en équipe nationale du Sénégal. Et pour ses débuts, il a même marqué un but contre le Gabon. Et quel but ! Regardez-moi cette beauté ! Le jeune défenseur central méritait vraiment d'avoir sa chance en équipe première et il va enfin l'avoir. Franchement, il aurait pu être promis au milieu de la saison dernière. A l'époque, Cubarsi et Fay avaient à peu près les mêmes chances. C'est juste que Xavi a décidé de faire confiance au produit de la Masia. « Je le vois prêt à faire partie de notre première équipe. C'est un talent intéressant ! » a déclaré Xavi à l'époque en faisant l'éloge du Sénégalais. Voyons un peu plus en détail ce que Mika a offrir au Barcelone. La clé pour les Catalans est la capacité à travailler avec le ballon. C'est l'un des principaux atouts du joueur de 20 ans. En fait, il est peu probable que les Blaugrana auraient payé 1,5 million d'euros et des bonus potentiels il y a un an à un club de deuxième division du championnat croate s'ils n'avaient pas été impressionnés par la capacité de maniement du ballon de ce joueur. Il convient de noter que Fay n'est pas seulement bon avec le ballon. Il a aussi d'excellents dribbles et le courage d'aller de l'avant avec le ballon. Cela permet à son équipe de briser le pressing et de se créer de meilleures occasions de but. Le deuxième grand atout du Sénégalais est son intrépidité et son désir de s'accrocher à l'adversaire pour tenter de récupérer le ballon. On a parfois l'impression qu'après quelques tacles avec Fay, les adversaires prennent peur et commencent à léviter. À 20 ans, il a déjà l'aura d'une bête. Bien sûr, il y a un revers à cette médaille. Au cours de la dernière saison, Mika a reçu 8 cartons jaunes et 2 cartons rouges et a manqué 3 matchs de suspension. Mais l'équipe a besoin de tels démons. D'autant plus que Fay remplacera Araujo, mon modèle. Mascherano, a dit Mikail. Cela explique tout. Si nous essayons de trouver d'autres faiblesses dans le jeu de Fay, ce n'est pas si facile à faire. Mais si l'on se fie à Rafa Marquez, l'ancien entraîneur du Barça athlétique, il conseille à Mikail d'améliorer sa concentration. « Je pense qu'il a des conditions pour jouer en équipe première, mais il a peut-être besoin d'un peu plus de concentration. Il ne se détend pas à certains moments du jeu, mais c'est un grand profil sur lequel il faut continuer à travailler et j'espère qu'un jour, il aura l'opportunité de jouer en équipe première », a déclaré Marquez. Revenons aux bonnes choses. La palette de passe du défenseur central est tout à fait digne d'un joueur de la Liga. Ce talent, associé au dribble mentionné plus haut, lui permet de jouer le rôle d'un défenseur central qui se transforme en milieu terrain central lors des phases de construction. Couplé à la capacité de jouer à gauche en défense, nous obtenons un jeune joueur très polyvalent. La vitesse est également le point fort de Mika, surtout si l'on considère sa taille de 1,86 m. Il a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait faire basculer des épisodes en sa faveur, même lorsqu'il était derrière son adversaire au début de la course. À Barcelone, sous la houlette de Rafa Marquez, Fay est également devenu dangereux sur le but adverse. Alors qu'il n'avait marqué qu'un seul but lors de la saison précédant son arrivée au Barça, il en a marqué quatre lors de la dernière campagne. Cela s'ajoute au magnifique but pour l'équipe nationale sénégalaise, que nous vous avons montré plus haut. « Il possède des compétences uniques qui le rendent différent. Il a un grand potentiel. Il est rapide. Il est fort. Il se déplace bien. Il a un bon pied gauche. Normalement, on ne trouve pas beaucoup de défenseurs centraux gauchers. Il faut donc continuer à travailler sur lui », a déclaré Rafa Marquez à propos de son joueur. En résumé, il n'est pas étonnant que Flick apprécie tant Mika. C'est un défenseur central qui correspond parfaitement au style de football de l'entraîneur allemand. Il est également important que Faye lui-même veuille réussir à Barcelone. Bayern, Porto, Arsenal, voilà une liste incomplète des clubs qui aimeraient acheter le joueur au catalan et lui offrir une place dans l'équipe première. Mika aurait pu en vouloir au Barça d'avoir promu Pao Cubarsi à sa place l'hiver dernier. Il aurait pu facilement forcer sa vente. Au lieu de cela, le Sénégalais a gardé la tête baissée et a continué à travailler dur pour mériter sa chance. La patience, c'est accepter calmement que les choses arrivent parfois dans un ordre différent de celui que nous aurions espéré. A posté Faye sur son Instagram et cela décrit parfaitement son attitude face à sa carrière. C'est un joueur fort, intrépide et doté d'une bonne qualité de passe, mais aussi un homme humble et terre-à-terre. Mika a toutes les chances de gagner le cœur des fans de Barcelone lors de la nouvelle saison. Mes amis, écrivez dans les commentaires si vous croyez aux chances de Mika Faye de devenir un joueur important du Barça la saison prochaine et à quel poste vous le voyez jouer dans l'équipe de flics. C'était sur la chaîne Un Autre Football. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et récompensez-nous avec un like pour notre travail. Prenez soin de vous. Bye !